Quelques-uns se mettent à marcher et puis plus on arrive sur Decazeville, plus la foule enfle et on va voir celui qu'on accuse d'être le responsable de tous les maux, c'est le sous-directeur de la mine, Jules Vatrin, qui lui aussi est infusible. C'est un homme qui venait de l'Est, c'est si bien que lorsqu'il y a le crime, la foule gronde à mort le Prussien, au bassin le Prussien, il y avait ce racisme là. Metz est allemande à ce moment-là, donc lui étant né à Metz, on estime qu'il est un ennemi. C'est une victime, il ne faut jamais l'oublier. Il y a eu mort d'homme, un meurtre qui a été perpétré par des gens quand même assez douteux. Ce n'est pas le monde ouvrier qui a déféné Strévatrin. Ce sont quelques éléments turbulents, excessifs, mais après c'est une grève exemplaire. Elle a duré 108 jours. Alors évidemment, la Troisième République n'a pas voulu que ça dégénère comme ça avait dégénéré en 1869 à Aubin, donc ils ont envoyé puissamment l'armée. Mais l'armée, qui a sympathisé avec le monde ouvrier, c'est assez émouvant. Et c'est une grève exemplaire, parce que c'est une grève calme, humaniste et sans violence. Le charbon de Cazvi n'était pas de réputation de bonne qualité, donc la menace c'était d'importer du charbon d'Angleterre par exemple, ce que l'on faisait un peu. Mais aussi de plus loin, on parle de mondialisation, on parle déjà des mines australiennes, des mines d'Ukraine. C'est quand même assez fascinant pour ça. On se dit mais qu'est-ce qui a changé réellement ? C'est à la fois un roman criminel, un roman social et un roman judiciaire. C'est du pain béni pour un auteur.